Les radiateurs à accumulation se rechargent pendant 6 heures, c'est que ton chauffe-eau refasse de l'eau chaude. Là, cette nuit, ça n'a pas été coupé. Ce qui fait que mes radiateurs n'ont pas chargé, mon eau chaude n'a pas chargé, c'est la glacière à la maison, pas un pètre d'eau chaude et le radiateur de la salle de bain, que je laisse fonctionner la nuit, parce que pendant 6 heures, je suis à petite consommation normalement, pendant 5 heures, il a fonctionné à haute consommation. Donc, j'ai appelé ERDF, là, MerdeF, comme on dit. Ils m'ont dit, oui, oui, on le sait, on est en train de... On m'a créé un préjudice sur la journée. Ah, mais c'est pas nous, il faut appeler ERDF. Oui, ERDF, c'est la question des lignes. Je lui ai dit, vous voyez, c'est plus ERDF qui s'occupe de coups, le bordel que ça fait. Alors, la nénèze, vous avez une réclamation, mais pourquoi ? Je lui ai dit, madame, je ne veux pas payer au prix de force, que je dois payer au prix faible. Mais j'ai un préjudice, je n'ai pas de chauffage de la journée à cause de cette cornée. C'est dommage, vous n'aviez pas tous les enfants à la maison, les bébés. Elle m'a dit, ah, mais finalement, vous avez raison, j'écris la réclamation, je vous la lis, vous me dites que je vous en pensais. Elle m'a revu deux fois, je me dis, oui, c'est pas très énergique, mais bon, bon. Mais vous allez quand même payer le prix fort, monsieur. Je ne sais pas, c'est mon père, moi, l'année dernière, quand j'ai déménagé de mon lit de chacayas. Je leur ai téléphoné, bon, j'ai vendu la maison, j'ai déménagé. Alors, il faut couper, alors il faut couper. Jean, ton petit oiseau, Jean, ton petit oiseau. Il faut couper le compteur de chacayas. Oh, putain, il faut couper. Il leur a fait deux jours, ça va faire le temps, et puis alors c'était au mois de décembre. Oui, non, mais, je suis dis physique, il m'aura faire ça. Oui, mais si j'en ai su, je ne suis pas procédurier. Je te promets, je suis appréciée. Mais si j'avais su, il faut faire. Il a fallu que je paye 120 euros pour qu'ils réparent leur erreur. Alors là, excuse-moi, là, t'es con, peut-être. Mais maintenant, je vais avoir les fusibles, et puis j'ouvre leur boîte, je recoue le fusible, s'ils me le reforment, et puis termine. Non, là, normalement, tu n'avais rien à payer, et il y avait un préjudice moral. Celui qui m'a fait un set, ce qu'il m'a fait un set. Qui ça ? Le diès. Je ne sais pas. Ah, le diès, je crois. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ils m'ont coupé le coin. Ils t'ont coupé les couilles, ça m'aurait surpris. C'est lui qui m'a dépanné, qui m'a lancé l'argent, que je vais lui rendre bientôt. Et ils ont mis... Et pourquoi ils... Je t'ai dit que je t'avais pas payé. On a payé, attends, on a payé, j'ai payé. 146 euros. La personne, elle me dit, bon, soyez là, tel jour, entre telle heure et telle heure. On monte exprès. On attend personne. Alors le soir, à 5h du soir, quand j'ai vu que ça m'a acheté, j'y n'ai pas le téléphone. Ah, mais non, il n'y a pas d'ordre de rétablissement. On n'a rien reçu, on n'a rien à l'effet. Faites-moi sans mort, ne pour rien. On est allé trois fois. Ça fait récapé. Eh bien, j'attends, mais... Non, non, non. C'est à lui, il a porté le train. Il faut arrêter de se brogner. Il y a un problème. Tu t'adresses au responsable et tu sollicites. Tu sollicites des dommages grandes. Ah oui, eh, la deuxième fois, comme il y a été, aussi 5h du soir, personne, je téléphone. La bonne femme me dit, ah, si vous voulez le courant que je suis, il faut payer ça en 20 euros. J'ai dit quoi ? Il y a une surlute en plus, ça se fait. Eh oui, ça c'est les problèmes avec EGF. Depuis qu'on a dénationalisé le service de l'électricité, eh bien voilà, on se retrouve à ERDF, Ducont-la-Jouaïs. Tu vas envoyer ça à l'ERDF ? Ils réparent, ils font les lignes et tout ça. Je dis, mais attendez, il n'y en a qu'un, je n'en connais qu'un seul. T'es fort incontentieux ? T'es fort incontentieux ? Non, pas spécialement. Je ne me laisse pas faire. C'est comme la SNCF, maintenant, il y a le... C'est divisé en deux. La SNCF va être obligée de réabsorber ceux qui font les rails et les catégories et tout ça. T'as SNCF, t'as la région, les régions et le réseau ferré de France. Voilà. Eh bien, le réseau ferré de France, la SNCF va être obligée de le réabsorber parce qu'il est déficitaire. Il a toujours été déficitaire. Il a été créé aussi, pareil pour ERDF. Et il a été créé, ERDF, pour pomper le déficit. C'est normal, là ! Non, mais bon, on n'occupe un peu, là ! Non, mais bon, on n'occupe un peu, là ! Non, mais bon, on n'occupe un peu, là ! C'est normal, il affiche sa couleur ! Eh, il en a deux ! Oh, on dirait brûlant ! Eh ! C'est un Mitterrand ! Oh, non, de Dieu, Mitterrand ! Eh ! Non, on dirait bon... Non ! Oh, c'est un cauchemar ! Un cauchemar ! Un cauchemar ! Non ! Tu m'as niqué, déjà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada